Bon matin! Bon avant-midi! Bonne année! Bonne Saint-Valentin! Alex, t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? T'avais-tu lâché les vidéos? J'avais pas lâché les vidéos, j'ai mis ça un petit peu de côté pour travailler un petit peu plus ma compagnie de vêtements de gym, apporter des améliorations, il y a aussi eu des gros changements pour moi en janvier. Donc revenons au but de cette vidéo-là, je vais faire ça bref aujourd'hui, ok? Je te ferai pas perdre ton temps. Donc, j'ai apporté un gros changement à ma compagnie de vêtements de gym, mais pas à ma compagnie en fait, vraiment aux camisoles. Au début, quand on a commencé la compagnie en avril, qu'est-ce qu'on a amélioré? Ça a été le logo en premier lieu, le logo a été amélioré. Ensuite de ça, on a changé de t-shirt. Mais là, les camisoles, j'ai aussi changé deux fois, sans que c'était pas encore quelque chose que j'aimais. J'avais des commentaires des gens qui me disaient, ouais Alex, ta camisole est vraiment trop serrée et tout. Donc là, c'était quand même un désastre pour ça, mais moi, à la place de me dire, ah, fuck off, là, je vais lâcher ça. Non, non, j'ai trouvé des solutions. J'ai même changé de fournisseur. Donc là, on s'enligne vraiment vers de quoi de très bon. Donc sans plus tarder, je t'explique ces changements-là. Et en passant, si t'as remarqué, je porte le hoodie Flex Fitness noir. OK, si t'intéresses www.flexfitness.ca, c'est un produit local du Canada. Si t'habites au Canada, si t'habites au Québec, si t'habites à Montréal. Donc, encourage-moi, va te chercher un beau hoodie. J'en ai des noirs, des blancs, des rouges dans deux versions différentes. Let's go! Quand on a commencé les camisoles, OK, la première vraie camisole était comme ça, OK? Avec le logo, celui-là où ça en bas. Ça, c'est la version 2 en ce moment. C'était une camisole 100% coton, OK? Puis je dis pas si toi, t'es à l'aise avec le matériel de T-shirt ou de camisole, mais 100% coton, c'est quand même quelque chose qui est lourd. Ça peut être comme, tu es fatigué à porter, puis on dirait que ça gratte ta peau, puis c'est lourd, OK? Je vais te montrer à quoi que ça ressemblait quand je la portais. En passant, ne juge pas ma shape, la luminosité ici est vraiment dégueulasse. Donc, ça, c'était le premier modèle de camisole 100% coton. Peut-être que sur Camara, ça a pas de l'air si pire que ça, mais moi, je te dis, en ce moment, là, c'est comme, c'est rough pour la peau. C'est un matériel que, plus que tu lèves, plus qu'elle se devient froissée. C'est pas très beau comme au visuel. Donc ça, c'est le devant et l'arrière ressemble à ça. Ça peut passer, mais c'était pas assez à mon goût pour moi. Ensuite de ça, j'ai décidé de lâcher le 100% coton pour sauter sur du 50-50. 50 coton, 50 polyester. Ça, c'est le même matériel que j'utilise pour mes T-shirts. Pour mes T-shirts, ça, c'est parfait, mais pour une camisole, c'était vraiment pas cool, puis je vais te montrer à quoi ça ressemblait. Donc, une camisole 50-50, OK, côté texture, c'est vraiment doux, c'est vraiment léger sur toi quand ta porte. Mais je sais pas si tu regardes le premier problème, c'est qu'on dirait que je porte un décolleté, OK? Fait que ça, en plus de ça, c'est une extra large. Normalement, je porte des larges en camisole, OK? Fait que là, c'était l'enfer. Une large, là, j'étais tellement serré, on dirait que je portais un bon nylon. Fait que ça, c'est à quoi ressemble l'avant. Ça, c'est l'arrière. Donc, 50-50, ça passe un petit peu plus que le coton pour moi, sauf que les gens qui commandaient du large, dès qu'ils la recevaient, ils étaient comme, ah non, Alex, large, c'est trop petit. Les gens qui commandaient du médium, ils étaient comme, ah, Alex, j'aurais peut-être dû prendre une large. Fait que ça, ça engendrait des problèmes, il fallait que je rechippe des camisoles. Fait que là, je me suis dit, hey, fuck le coton. J'ai parlé avec un deuxième fournisseur, il m'a dit, pourquoi t'essayes pas 100% polyester? La raison pourquoi, au début, je voulais pas 100% polyester, c'est que moi, dans ma tête, c'était que c'est juste les petits vieux de 50 ans qui portent des t-shirts ou des camisoles en 100% polyester. Par contre, un moment donné, j'étais allé au Pro Gym à Saint-Jean, ok, puis j'ai vu que les Pro Gym, dans le fond, ont fait affaire avec Fit Army. Je dis pas qu'ils font affaire, mais Pro Gym, ils vont vraiment, euh, comment dire... Ils font de la visibilité à Fit Army, la marque de vêtements de gym. Puis, j'étais allé les toucher, moi, je suis quelqu'un qui touche beaucoup les matériaux pour améliorer ma compagnie de vêtements de gym. J'ai vu que Fit Army faisait affaire avec du 100% polyester pour leurs camisoles. Fait que moi, je me suis dit, ah, ben, je pourrais peut-être essayer ça. Regarde à quoi ça ressemble. Donc, depuis le début de l'année, depuis janvier, j'ai décidé de changer mes camisoles de 50-50 à du 100% polyester, ok? Puis regarde ça, le Fit, comment que c'est incroyable. Ce que j'aime en partant, c'est que la camisole va pas trop loin pour les épaules. Ça arrête vraiment là, fait que je trouve que ça donne un look, que ça fait sortir tes épaules, puis t'as de l'air comme plus carré. Deuxième chose, dans le dos. Au début, j'étais un peu sceptique quand je regardais ma camisole comme ça, sauf que le dos est fait de même, ok? Je vais te le montrer tout de suite. Puis sérieusement, je trouve que ça sort vraiment bien comme ça, ça fait sortir tes lats un peu. Fait que quand tu fais du back, tu fais un entraînement de dos, t'as de l'air 4 fois plus gros. Donc, présentement, mes camisoles sont 100% polyester. Puis en plus de ça, du polyester, c'est vraiment pas lourd. Ça aussi, c'est un matériel qui est léger, ok? Puis c'est le matériel qui froisse le moins. Fait que regarde ça, ça fait facilement, je te dirais 10 à 12 lavages depuis que je l'ai, ok? Parce que c'est quand même nouveau. Puis elle est vraiment pas froissée. Elle paraît encore super bien. Donc, voici mon gros changement majeur à ma compagnie Vêtements de Gym, ok? 100% polyester. Les t-shirts, ça reste 50-50. Les hoodies, ça reste 50-50. Si tu veux te procurer un de mes t-shirts, une de mes camisoles, un de mes hoodies, www.flexletes.se slash shop. Là, j'espère que cette vidéo-là n'était pas trop encore, ok? Je te jure, un mois sans parler à une caméra, je commence à perdre un peu le beat. Donc là, je m'en vais faire un leg workout. En fait, je dis que je m'en vais faire, je l'ai déjà fait, ok? Ben oui, je l'ai fait il y a une semaine. Sauf que je voulais vous montrer un peu à quoi ressemble la camisole pendant qu'on s'entraîne. Et fight till we face the pain. We will not fall till we are free. Marching ahead and it's gonna be a war. Hey, un gros merci à toi d'avoir écouté la vidéo, j'espère que tu as apprécié. I'm back in the game, ok? Je vais sortir plus de vidéos. Présentement, je suis en train de plus structurer ma chaîne. Je veux sortir plus de challenges. Je veux sortir des vidéos que les gens vont avoir envie d'écouter, ok? J'essaie de me dissocier de plus en plus du fitness. Aussi, je prévois faire des collabs avec des vedettes québécoises, ok? Pas des fausses vedettes là, des vraies vedettes. Mais ça, je garde le secret pour plus tard. Donc, il y a une chose à faire. Si tu t'es rendu jusqu'ici, descends un petit peu plus bas. Clique sur s'abonner, comme ça tu vas être à l'appui de toutes mes prochaines vidéos. Laisse-moi un like. Laisse-moi un commentaire. Va chercher une camisole sur www.flexvitness.ca.fr Pis à part de ça, on se revoit dans le prochain vidéo.